Musique Salut la famille et bienvenue sur Honeywood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve comme d'habitude pour le petit rendez-vous du dimanche matin à 11h pour parler d'animaux. Aujourd'hui je pense que tu le sais parce que t'as cliqué sur la vidéo, mais on va parler de Sarada et je vais te présenter une méthode pour faire un terrarium bioactif pour un serpent d'église. Là ça y est, Sarada, on va enfin pouvoir la mettre bien, ça faisait un moment qu'on voulait la passer sur un nouveau terrarium. Là je vous avoue, le monstre il est derrière moi, je suis trop pressé de le faire, c'est parti ! Musique Si tu ne suis depuis le début, c'est parti ! Et bien écoute, Sarada, tu dois déjà la connaître puisque c'est maintenant la troisième vidéo qu'on fait sur elle. On l'a eu il y a tout juste un an, parce que ouais, on est en février, donc ça fait maintenant un an qu'elle est avec nous. Elle a un peu plus d'un an puisqu'on l'a eu toute jeune ce serpent des blés. C'est une femelle, franchement elle est magnifique et je vous avoue depuis, elle a carrément grandi. Parce que là, elle a carrément dépassé le mètre, je crois que si on l'allonge... Ouais, elle a bien dû dépasser le mètre, franchement elle est super grande. Au niveau des proies, on va aller carrément passer sur du rat, donc c'est pour vous dire à quel point elle bouffe bien. Je vous avoue qu'on est vraiment trop content, on est vraiment super content aussi de pouvoir la passer sur un terrarium beaucoup plus grand. Parce que là, elle était dans son petit terra qu'on avait fait dès le départ, donc tu peux le retrouver dans la première vidéo sur elle. C'était le truc et astuce sur le serpent des blés. Le terrarium, c'est toujours le même, donc il était quand même grand temps de pouvoir le changer. Ah tu vois la longueur et la beauté qu'elle a, les couleurs, elles sont incroyables. Elle est vraiment magnifique. Donc là, on est vraiment content de pouvoir la passer dans un terrarium beaucoup plus grand. Et je vous avoue qu'on a quelques projets futurs avec elle, ne serait-ce que peut-être de la reproduction, en tout cas en avoir d'autres. Et je pense qu'on va en avoir d'autres dans le terrarium qui est derrière moi. En tout cas, tu vois, elle a quand même bien grandi, elle est monstrueuse, elle est magnifique. J'adore pouvoir la manipuler, là, pouvoir encore refaire une vidéo sur elle. Alors moi, c'est vraiment un kiff. Pour pouvoir faire le terrarium qui va être derrière, ça va être vraiment un kiff. Donc là, je suis super content. Je pense qu'il va être temps de vous présenter un petit peu le matériel qui est derrière moi. Et du coup, comment est-ce qu'on va réaliser ce terrarium bioactif ? Mais avant ça, je me dis que ça pourrait être plutôt cool de t'expliquer ce que c'est que le terrarium bioactif. En fait, c'est tout simplement le rendre naturel. Donc de mettre des plantes naturelles à l'intérieur, de l'entretenir. De mettre du sol, donc essayer de faire en sorte que ton sol puisse être parfait pour les racines de tes plantes. Mais c'est surtout aussi le fait de rajouter du vivant en plus de ta bestiole à l'intérieur qui va pouvoir manger les excréments. En fait, entretenir, t'aider à entretenir ton terrarium. C'est un petit bout de nature, littéralement, que tu pourrais récupérer directement dehors et le ramener directement chez toi. Mais bon, tout ça, ça reste artificiel. Tu le mets en place toi-même. En premier, je vais te présenter le terrarium. Lui, c'est le monstre qui est derrière moi. Et on avait des grosses conditions qu'il fallait absolument qu'on respecte. Il nous fallait un terrat qui fasse moins de 120 cm de longueur et qui fasse au moins 60 sur 60 de profondeur et de hauteur. En plus, il me fallait moi absolument soit une grille, soit une vitre sur le dessus pour pouvoir placer mon éclairage à l'extérieur du terrat. Parce que je trouve que c'est quand même assez dangereux de le mettre à l'intérieur. A la base, on n'arrivait vraiment pas à trouver quelque chose qui nous correspondait. On était prêt à le fabriquer nous-mêmes, du coup, ce terrarium. Mais au tout dernier moment sur Internet, j'ai réussi à dégoter ce monstre. Et je vous avoue, je suis trop content. Non, il respecte parfaitement les conditions puisque c'est un terrarium qui va mesurer 115 cm de longueur sur 60 cm de profondeur et 60 cm de hauteur. En plus de ça, sur le dessus, il y a une vitre. Elle est en plexiglas. Et oui, parce que sur ce terrarium, toutes les vitres sont en plexiglas. Ça, je vous avoue, c'est le petit détail qui m'a fait tiquer au début. Parce que les vitres qui sont sur le devant en plexiglas, j'ai un petit doute. On va voir ce que ça donne. Je vous ferai un retour d'ailleurs, si jamais c'est très bien ou si c'est un petit défaut. Mais en tout cas, si jamais on doit l'échanger, je vous avoue que c'est quand même assez simple. Tout est déjà préparé. Ça va être super facile. Le terrarium, celui-ci, je vais vous mettre un petit lien dans la description si jamais vous voulez retrouver la référence pour pouvoir vous le commander. Parce qu'il coûte vraiment pas cher. On l'a payé à peu près 85 euros sur les frais de port. Donc vraiment, pour un terrarium en OSB, c'est top. On l'a monté nous-mêmes aussi. On a fait ça ce matin. Ça se monte super facilement. C'est ultra simple. Les aérations, elles sont sur les côtés. Ça, c'est un gros avantage aussi. C'est franchement top. J'aime pas trop les aérations devant et sur le dessus. Des fois, c'est pas très esthétique. Là, je vous avoue, on a un terrarium 100% esthétique. J'ai quand même retiré les vitres qui sont à l'avant. Enfin, les plexiglas qui sont à l'avant. Histoire que ce soit plus facile pour pouvoir gérer le terrarium. Et il paraît que je fais que des boulettes. Donc ça m'évitera de les péter, quoi. Pour le reste du matériel, on va aussi avoir besoin d'un tapis chauffant. Ton serpent des blés, lui, c'est un reptile. Il va avoir besoin d'un point chaud et d'un point froid pour pouvoir se tempérer. Et ton point chaud, il va pouvoir obtenir une température de maximum 28 degrés. Donc pour ça, on va se munir du tapis chauffant. Le tapis chauffant, il est juste ici. Donc, cette taille-là, c'est largement suffisant. Au minimum, normalement, il faut avoir à peu près un tiers du terrarium. Là, sur un tera grand comme celui-ci, j'ai pas forcément besoin. Mon tapis chauffant, il est largement assez grand pour couvrir la superficie de mon serpent. Le tapis chauffant, par contre, tu vois, je l'ai passé comme ça, le fil. Bon, c'est pas top, c'est pas très très esthétique. T'as deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu viens passer un coup de scotch dans le coin pour essayer de le cacher au maximum. Nous, on va utiliser ces petites goulottes-là, en fait. On va caler le câble, là, tu vois, tu peux caler ton câble ici. Tu viens clouter ça directement dans le terrarium. Bon, c'est ce qu'il y a de plus esthétique, mais on est d'accord, c'est pas très esthétique quand même. Sinon, au niveau du matériel important en plus, il va falloir que tu te munisses d'une petite plaque. Moi, je l'ai juste ici, voilà. Tu prends un couvercle ou alors tu prends une plaque en verre, ça fait parfaitement le taf, pour la mettre, en fait, au-dessus de ton tapis chauffant. Ça va permettre d'éviter que ton serpent vienne se brûler si jamais il creuse un peu dans ton sol et qu'il vient se coller à ton tapis chauffant. Ça, ça va permettre de faire un petit peu bouclier au niveau de la température et éviter toute brûlure. Ensuite, tu vas bien sûr utiliser un thermostat. Tu vois, mon thermostat, hop, il est juste ici. Bon, je ne peux pas trop te le montrer parce qu'il est un petit peu calé au fond. Et j'ai la sonde que j'ai passée dans le coin juste ici. Et ma sonde, en fait, je vais venir la coller directement sur la plaque que j'ai mise au-dessus de mon tapis chauffant. Plus ma proche est sonde de mon tapis chauffant... Plus la température obtenue sera parfaite, puisque j'aurai la plus précise possible. Une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, écoute, mon matériel, c'est terminé. Je vais juste quand même mettre un petit verrou, mais bon, ça, le verrou, je te le présenterai plus tard, parce que les serpents, ça reste quand même les rois de l'évasion. Maintenant que je t'ai fait un petit peu le topo sur tout le matos qu'on allait utiliser pour notre serpent des blés, eh bien, on va pouvoir entrer dans le dur, on va pouvoir faire le décor de notre terrarium. Et pour commencer, on va faire l'étape du sol. Pour le sol, il faut trouver un compromis entre satisfaire les plantes et satisfaire le serpent des blés. Le serpent des blés, c'est quand même un serpent qui est semi-fouisseur, donc parfois il peut s'enterrer. Il faut quand même trouver le sol qui est adéquat. Pour ça, on va faire un petit mélange. Alors, c'est pas celui-ci, voilà, c'est un mélange de forest floor, donc du bois de cyprès, et un mélange de ce sol-ci, de ce sol-ci, qui est un mélange, en fait, de base. Il y a de la tourbe, de l'humus de coco, il y a de l'éclat de différents bois. Et moi, en fait, je veux vraiment faire ce mélange, parce que déjà, celui-ci, il est parfait pour le serpent des blés. Il va pouvoir s'enfouir à l'intérieur. Les plantes, les racines vont pouvoir se développer. Il n'y aura aucun souci, ça va vraiment être parfait. Et le bois de cyprès, je tiens à le rajouter pour pouvoir rendre mon sol encore plus bioactif, étant donné que mes cloportes et mes colomboles adorent manger du bois. Donc, ce bois de cyprès va être parfait pour eux. Donc, le mélange que je vais faire, c'est à peu près la moitié d'un sac de bois de cyprès pour un sac complet de terrabasis. Maintenant, on va enfin pouvoir passer au décor, on va mettre en avant le terrarium. Et là, tu vois, on a vraiment choisi un terrat qui fait 60 de hauteur, et on aimerait pouvoir profiter de cette hauteur. On a trouvé une racine, elle est énorme. Enfin, ce n'est même pas une racine, d'ailleurs, c'est une branche. Elle est vraiment énorme. Tiens, elle est juste ici. Et ça, c'est le premier élément que je vais placer, parce que franchement, regarde, t'as vu la taille qu'elle fait, elle est énorme. Elle est vraiment pas mal. Je ne sais pas trop comment je vais en profiter à l'intérieur du terrat. On va voir ça tout de suite. Alors, comment est-ce que je vais mettre ça, moi ? Ah, c'est là l'avantage de ne pas avoir les vitres. Hop, tiens, il va y avoir. N'oubliez pas, le serpent des blés, c'est un serpent qui est fouisseur. Donc, enterrez votre décor au maximum. Pour faire en sorte que ça ne lui tombe pas dessus, si jamais il vient creuser. Voilà. Tac. Voilà. Oh, débrouillé, est-ce que ça tient bien ? Vérifiez que ça tient bien, quand même, parce que c'est un serpent qui peut être parfois arboricole. Bon, ça a l'air de tenir. Super ! Donc là, ça tient super bien. Franchement, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. La racine, elle va tenir. Maintenant que c'est fait, j'ai une pierre. Franchement, j'aimerais bien la placer, celle-ci. Hop là ! C'est ça, le gros caillou. Gros caillou, je ne sais pas trop comment j'aimerais le placer à l'intérieur, mais je sais que j'aimerais bien de l'avoir. Ça va permettre de rajouter un petit peu de couleur, des textures un petit peu différentes. Et pour en profiter au mieux, je pense que je vais la mettre devant et je vais essayer de mettre cette partie-là en avant et d'enterrer le reste. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Alors. Pareil que pour la racine, la pierre enterrée là, c'est quand même super lourd. Il faut éviter que votre serpent, il lui arrive des problèmes. Voilà. Bien au fond, bien stable. Voilà. Là, c'est pas mal. Je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur dans le Terra. Déjà, c'est vraiment pas mal du tout. On la voit même devant. Franchement, pas mal du tout. Je vais pouvoir me faire ma petite cachette au point chaud. Donc pour la cachette au point chaud, on va refaire comme pour son ancien Terra. Je vais faire une composition d'écorces de liège que j'ai juste ici. Alors. Je vais la surélever en fait celle-ci. Donc ça, ça va être la partie au-dessus. Donc pour vraiment la cacher. Et celle-ci, en fait, je vais venir la surélever avec d'autres petits bouts. Et ça va permettre que mon serpent puisse se glisser en dessous. Et nous, on va pouvoir l'observer comme on peut. Je vous rappelle que mon point chaud, je l'avais fait donc juste ici. Il est quand même assez grand. Et plutôt vers le milieu. Donc je vais essayer de la surélever comme ça. Pour que mon serpent puisse venir ici cacher en dessous. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vais reprendre un peu de terre ici. Voilà. Pour refermer derrière. Voilà. Là, je trouve qu'on a une belle cachette au niveau du point chaud. J'ai essayé de cacher au fond, histoire de pouvoir fermer la cachette au mieux. Et de pouvoir juste avoir des ouvertures à l'avant. Comme ça, nous, on va pouvoir l'observer. Et elle, elle va se sentir un petit peu plus fermée. Un petit peu plus en sécurité. La petite écorce que j'ai ici, je sais pas trop ce que je veux en faire. Je vais quand même la mettre à l'intérieur. Étant donné qu'on va rajouter des cloportes ou des colomboles dedans. Ça, ça va permettre de pouvoir se cacher. En fait, ils vont tout simplement l'utiliser comme cachette. Et une petite protection supplémentaire. Au cas où ils s'en tireraient pas trop en sécurité dans le terrain. Maintenant que le décor est mis en place, on va pouvoir mettre les plantes. Pour les plantes, je vous avoue, on va pas faire comme d'habitude. Là, j'en ai discuté avec Alban. On a récupéré quelques plantes. Elles sont juste ici. On a une fougère. Il y a un ficus. Là, il y a du lierre. On sait pas trop du tout comment est-ce qu'on va les placer. Donc, on va y réfléchir tous les deux. On va faire ça tous les deux. Puis, on vous retrouve juste après. J'ai quand même juste une toute petite chose à vous dire. Le lierre. Si vous en mettez dans un terrarium, faites très attention au moment de la taille. La sève à l'intérieur est toxique. Donc, si jamais vous la coupez, mettez un tout petit point de glu à l'endroit où vous avez coupé. Comme ça, la sève elle coule pas. Et il n'y a aucun risque d'intoxication. On a cette petite plante-là aussi qu'on voulait placer en même temps. Je sais pas ce que c'est l'espèce. Ah, le bon, on sait pas ce que c'est l'espèce. Si jamais vous savez ce que c'est l'espèce, dites-nous directement dans les commentaires. En tout cas, nous, on vous retrouve dans quelques instants. Dans les petits plans, je pense que tu l'auras remarqué, on a rajouté quelque chose à la fin pour finir le décor. Alors, c'est ça. En fait, c'est tout simplement un mélange de feuilles mortes. Il y a un petit peu de mousse, il y a des petites pommes de pinches, il y a des noisettes aussi. À la base, ça, c'est fait pour les rongeurs. Donc, c'est un mélange qu'on peut mettre dans leur cage quand on vient de la refaire. Ils aiment bien le ronger, ils aiment bien l'utiliser pour faire leur nid. Mais j'en ai discuté avec les vendeurs de MaxiZo. Bon, c'est devenu des potes maintenant, carrément. Ils nous ont conseillé ça pour le serpent des blés, pour recréer un petit biotope. C'est vrai que ça correspond, en fait, c'est des feuilles mortes et des objets qu'ils peuvent retrouver dans leur biotope. Donc, ça correspond parfaitement à ce qu'ils connaissent déjà. Donc, si nous, qu'on voulait recréer un terrain bioactif qui respecte un petit peu le biotope, bah, écoutez, c'est parfait. Ensuite, pour finir, on va rajouter la gamelle. La gamelle, d'ailleurs, petit clin d'œil, gros big up. Et un énorme merci à MaxiZo, parce qu'ils nous ont fait plein de cadeaux. Je pense que ceux qui nous suivent sur Instagram ont dû le voir. On a reçu énormément de cadeaux de leur part, donc un gros merci. Et la gamelle, je vais la placer juste ici. L'eau qui est à l'intérieur, je te conseille de la changer tous les jours. Les serpents, ils vont aimer avoir une eau très, très propre. Donc, vraiment, change ton eau tous les jours. Là, donc, notre terrarium, on va faire une vaporisation à l'intérieur. La vaporisation, elle est importante. On a des plantes qui sont naturelles, elles vont avoir besoin de boire. Là, on n'est pas non plus sur un terrarium tropical, donc il ne va pas falloir faire une vaporisation tous les jours. Une fois tous les deux jours, c'est largement suffisant. Si ton serpent, il a soif, il va pouvoir aller dans sa gamelle pour aller boire. Maintenant que j'ai passé mon premier coup de vapeau et que j'ai complètement terminé mon décor, eh bien, écoute, je vais pouvoir replacer les vitres sur mon terrarium. Je les avais enlevées pour éviter de les péter. Maintenant, je vais pouvoir les remettre. Une fois que je les ai remises, je vais pouvoir y ajouter mon verrou. Pour les portes coulissantes, le verrou, ça se présente comme ça et c'est ultra important, je dirais même obligatoire avec les serpents. Il faut savoir que ces bêtes-là, c'est les rois de l'évasion. Tu peux être sûr qu'ils vont en deux, trois jours et ils vont réussir à trouver le moyen de te faire coulisser la porte. Si tu veux éviter les problèmes et de retrouver ton serpent dehors du terrarium, utilise un verrou, c'est super facile à poser. Tu viens tout simplement poser cette partie sur la porte qui est derrière. Cette partie, tu viens la faire coulisser pour bliquer la porte qui est devant. Et une fois que c'est fait, tu refermes, tu as la clé sur tous les perfas et puis ton serpent restera en sécurité dans son terrarium. Nous, Sarada, on va bien sûr pas forcément la mettre directement. Il va falloir qu'on attende un petit peu. Je dirais d'attendre au moins deux semaines à un mois histoire déjà de pouvoir contrôler tes températures et histoire d'être sûr que tu n'aies pas de problème. Et en plus de ça, tes plantes vont avoir besoin d'un certain temps pour leur laisser un petit peu de temps pour s'adapter dans le terrarium. Les racines, il va falloir qu'elles se développent. Parce que les serpents des blés, c'est des serpents qui sont fouisseurs. Ils vont forcément s'enterrer. Et si jamais ils s'enterrent en dessous des plantes et qu'il les déracine, ça va leur faire du mal. Elles ne vont pas kiffer. Donc si tu veux éviter d'avoir des problèmes, attends au moins deux semaines. Le top du top, ça reste de patienter pendant un mois. Et du coup, comme il va falloir qu'on patiente deux, trois semaines, même voire un mois, tu te doutes bien qu'on ne va pas mettre Sarada tout de suite. Donc, Sarada, les plants de l'introduction, tu vas pouvoir les retrouver à la fin de la vidéo. En attendant, je vous dis un énorme merci à la famille d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux découvrir d'autres animaux ou avoir d'autres vidéos, appuie sur le bouton s'abonner et clique sur la petite cloche pour recevoir une notification. Tu peux même nous laisser un commentaire et appuie sur le pouce bleu si tu adores ce genre de vidéos. Tu vas pouvoir nous retrouver sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des photos et des news de tous nos animaux et surtout des photos de Sarada dans son nouveau terrarium. Je suis trop pressé, la famille, de pouvoir vous retrouver dans une semaine, le dimanche à 11h. Surtout, tu n'oublies pas, tu le notes dans ton agenda. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao ! ... ... Sous-titrage ST' 501 ...